Les tensions en Burundi qui débordent sur la République démocratique du Congo et on va continuer à parler de la RDC. On part dans le Nord-Kivu ce soir. Nous recevons Michel Motto-Mouima, député de la circonscription Wali-Khalé, dans la province du Nord-Kivu, dans l'est du pays. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Évidemment, on va s'intéresser à ce qui se passe en ce moment. L'actualité chaude, c'est la situation dans l'est du pays et l'offensive du M23 à Wali-Khalé. Quelle est la situation sur le terrain ? Merci, madame. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le territoire de Wali-Khalé a été agressé. La province du Nord-Kivu compte six territoires riraux et Wali-Khalé était le dernier territoire qui n'avait pas encore été agressé. Et c'est depuis ce 21 octobre, lorsque le mouvement M23 a rompu le cessez-le-feu, ici de l'accord de Luanda, un processus politique très délicat. Et donc, Wali-Khalé est aujourd'hui en guerre. Et ce soir même, la situation est confuse autour de la cité de Pinga. La cité de Pinga, c'est une grande agglomération dans ce territoire. Et l'enjeu, c'est aussi le contrôle de la piste d'atterrissage. Et donc, voilà, la situation est confuse. On ne sait pas très bien ce qui se passe. La journée, les combats étaient à 7 km de Pinga. Et ce soir, voilà, la population est perdue. La population s'est réfugiée dans les enclos de l'hôpital général de Pinga. Et nous continuons à suivre de très près pour voir comment ça va évoluer. Alors, vous avez voté pour ou contre l'état d'urgence. Et est-ce qu'il est efficace aujourd'hui quand on voit l'avancée du M23 dans le Nord-Kivu ? Au niveau du Parlement, nous avons eu un débat, justement, sur cette question de l'état d'urgence, la prorogation de l'état d'urgence qui a été prorogée. Mais le Parlement a décidé, par la voix du bureau dirigée par l'honorable Vital Kamere, de diligenter une enquête parlementaire afin de faire le point sur cet état d'urgence qui perdure, cet état de siège, et dont les résultats sont mitigés. Ça, nous pouvons le dire clairement. Et donc, nous attendons la mise en place de cette commission d'enquête qui va déterminer si, oui ou non, nous devons continuer avec cette histoire d'état de siège. Alors, que pensez-vous des Ouazalendos ? Ils sont de plus en plus critiqués par des ONG, accusés d'exaction. Que pensez-vous de cette force ? Est-ce qu'elle doit être maintenue sur le terrain ? Est-ce que les forces armées congolaises doivent continuer à combattre auprès des Ouazalendos ? Les Ouazalendos, c'est une expression en Swahili qui veut dire des patriotes. Les hommes braves. Les braves. Ce sont des jeunes gens de villages qui ont voulu se défendre et défendre leurs parents, défendre leurs terres devant les agressions répétées. Et ils ont besoin d'un encadrement. Le gouvernement a déjà fait passer un projet de loi qui va encadrer et même ramener à l'intégration progressive de ces éléments dans les forces armées après des sélections et des critères qui seront posés pour que nous puissions enlever ces groupes armées sur le terrain et récupérer les patriotes qui veulent servir sous les drapeaux. Les Ouazalendos ont besoin de cet encadrement. Et nous rappelons encore au gouvernement congolais de renforcer l'encadrement de ces jeunes afin qu'ils puissent participer à la mise en place d'une armée républicaine. Puisque le terrain est perturbé par ce conflit, c'est très délicat aujourd'hui de retirer une force, de l'encadrer. Comment déjà gérer certains de ces hommes, pas tous évidemment, qui commettent des exactions ? Le processus est en cours. C'est pour ça que nous parlons de sélection. Il y en a qui seront appelés à travailler sous les drapeaux parce qu'ils ont rempli certains critères. Et ceux qui n'auront pas rempli ces critères vont se voir déverser dans le système de désarmement, de mobilisation et de réinsertion sociale. Quelle est la situation humanitaire dans le Nord-Kivu aujourd'hui ? Aujourd'hui, madame, le drame humanitaire se précise. Vous devez savoir que le Nord-Kivu, c'est 2,570,000 populations qui sont errants. Nous les appelons poliment les déplacés internes. Ce sont des réfugiés dans leur propre pays. Nous avons 2,530,000 personnes exposées à la crise alimentaire. Et évidemment, ça fait trois décennies, nous avons compté près de 10 millions de morts dans cette province martyre du Nord-Kivu. Et c'est pour ça que nous demandons à l'État rwandais de retirer son armée, puisqu'il est un fait accompli, un fait reconnu, et par les Nations Unies, et par toutes les organisations nationales, régionales et internationales, la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Il faut que nous donnions une chance à un processus politique pour résoudre ces conflits. Et nous poserons la question demain, puisque nous recevons demain le ministre des Affaires étrangères rwandais. Dernière question, une question plus politique. Que pensez-vous de la réforme constitutionnelle voulue par le président Félix Tshisekedi ? Il l'a annoncé à Kisangani il y a quelques jours. Est-ce que le changement de cette constitution est nécessaire aujourd'hui ? Est-ce que c'est une priorité dans cette situation ? Nous attendons que cette question arrive au Parlement, et en ce moment, les parlementaires nous allons nous prononcer. Donc nous n'avons pas de soucis pour ça. Pour le moment, la priorité et l'urgence, c'est de mettre un terme à ce conflit qui n'a fait qu'être rediré. Il faut retenir que la guerre à l'est de la RDC, c'est aussi une guerre économique. C'est le contrôle des gisements miniers. Après avoir pris le contrôle des gisements miniers de Roubaïa dans le territoire de Massy, c'est juste à côté du territoire de Walikale. Aujourd'hui, nous voyons le territoire de Walikale menacé, parce que Walikale détient un des plus grands gisements d'étain du monde. Et nous avons du coltan, nous avons de l'or, de la cassiterite et beaucoup d'autres matières stratégiques. Et donc cette guerre a cette connotation, et certains disent même que c'est juste ça la cause de la guerre. Et donc nous devons mettre un terme à ce conflit. Il est important aussi comme message pour nos frères africains, que les Africains, nous arrêtions de nous faire la guerre. Il est temps pour nous d'oeuvrer ensemble pour le développement. Comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamere, l'Africain doit aimer l'Africain. Merci.